Allez, cette fois-ci on a le droit à un vrai bonus parce qu'on s'est pas fait éclater la tête à l'acte 1. Mais on est d'accord, les chemins sur le... Vous voulez commencer par un Burning Elite niveau 6 ? C'est votre seul choix, sinon vous avez des élites étage 6. You choose, choose your poison. Mais dis donc, ce soir les actes sont diaboliques. Les actes sont diaboliques. Je sais pas quoi vous dire. Bon. Et ben on va y aller comme ça. Au secours. Donc comme tu vois BloodDev, bon, ça va vite fait quoi. Alors malheureusement nos 250 gold on peut évidemment pas les dépenser avant un élite. Donc c'est hors de question. On va obtenir une relique de boss. C'est le rat de coup en velours. Putain, c'est pas vrai. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait quand la spire se passe pas bien ? C'est un addon qui fait que les carrivers sur la map. Tout à fait. Ça s'appelle Mapmarks. Bon, la bonne nouvelle c'est que pour cet acte 1 c'est un buff. Le rat de coup en velours. Pour la suite ça va être compliqué. Il faut qu'on joue des grosses cartes bien bien lourdes. C'est un addon qui s'appelle Mapmarks. Il vient avec l'addon qui s'appelle Easel. Les deux vont de paire. Simplement parce que Easel est l'interface graphique. De Mapmarks. Déluge. Bof, déluge. Plutôt vague de froid. On vient de perdre notre... Ça c'est pas très gentil ça. 12 PV avant Burning Elite. Franchement t'aurais pu être plus sympa. Allez. Compilateur de pilote c'est de la pioche. Et en même temps c'est une carte qu'on a vraiment pas envie de jouer quoi. Est-ce qu'on prend Orage ? Ça sent le bait. Ça sent le bait mais puissance 1000 Orage. Et en même temps j'ai pas envie de prendre compilateur de pilote. Et en même temps j'ai pas le choix. Ok 23 PV max ou 5... 23 PV ou 5 PV max j'aimerais bien 23 PV max. On va se mettre à 55. 23 PV c'était pas tout à fait un... Enfin... C'était un peu plus qu'un full heal. Je préfère prendre les PV max dans ce cas. Par contre les gars bon c'est moins qu'on piocher là. Allo ? Allez. On bloque ça. On va bloquer ça aussi STP. Voilà. En le tuant on bloque. Très bien. Ah bah voilà ! Bon. Maintenant il faut que je trouve des orbes. Alors. Putain. Non mais est-ce que je peux éviter de perdre 15 PV en arrivant dans un combat parce que j'ai juste pas de défense. Merci. Putain. Deux fois hein. Deux fois ils m'ont fait. Hologramme ? Hologramme et on va upgrader l'électricisation je pense. C'est très bizarre à dire mais je pense que c'est ça mon play. Parce que j'ai pas d'orbe donc euh... Oh ! Électricisation upgradée c'est nul avec ça. Non hologramme upgradé. 3 sentinelles régénérantes ça veut dire que j'ai pas le droit de jouer. Mon biais cognitif tout de suite évidemment sinon je meurs. C'est la merde hein. Je pense qu'on va mourir sur ce Burning Elite. On a pas les dégâts pour les tomber. Malheureusement leur régène va nous faire trop mal. Alors hologramme pourrait nous permettre de remonter. Électricisation. Ou vague de froid. Électricisation probablement pour faire plus de dégâts. Faut qu'on pousse les dégâts. Faut qu'on pousse les dégâts. Faut qu'on en tue une absolument. Regardez elle on l'avait frappée. Elle s'est régénérée. Ok biais cognitif c'est maintenant. Impeccable. C'est maintenant. C'est maintenant. On pousse on pousse on pousse on pousse on pousse on pousse on pousse. On pousse on pousse on pousse on pousse on pousse. Ok. Hologramme. Merde. C'est électrisation qu'il fallait jouer. Je suis débile. Activation double. C'est pas grave. J'ai un autre plan. J'ai un backup. J'ai un backup plan. J'ai un backup plan. Ouais j'ai le... Et là là lui il est content d'avoir sa régène là tu vois. Putain. I swear. Allez c'est terminé. On s'en est sorti. Ce qui est mieux que ce que j'avais imaginé. Donc franchement GG à nous. Maintenant j'ai envie d'aucune de ces cartes. Et j'ai énormément peur d'aller vers la suite. Je pense qu'on va améliorer le biais cognitif. On a Auricalc. C'est pas mal avec les orbes glaciaires. Et on tombe sur les 3 pupus. Et bah c'est parti le biais biais. Le biais biais les pupus. 7, 10, on va prendre 14. Aïe 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 cette elite il est mal barré. 4 pardon. Pourquoi j'ai dit 14 ? Oh la la. Oh la la monsieur le chou. Faut se concentrer là. Allez. On prend 0. Prochain tour on va juste le tuer. On est plus à beaucoup de focus. Alors. Electrisation. Hologramme. Electrisation. Frappe. Très bien. Oui il est bon. Paf. Impec. Mémoire liquide juste avant l'élite. C'est une bonne nouvelle. Maintenant il y a éventuellement un dissipateur de chaleur. I don't think so. I don't think so. J'ai pas d'orbe. C'est vraiment très chiant de pas avoir d'orbe dans cette situation. On va prendre le compilateur de pilote parce qu'il est possible ici que ce soit un Diablo un Nob. Monsieur Nob. On va garder le biais cognitif pour un tour plus tard. D'accord. Là c'est frappe. Hologramme. Frappe. Biais cognitif ce sera pour le moment où on aura électrisation. Voilà. Électrisation. Boire. Biais cognitif. Vague de froid. Frappe. D'accord. Et prochain tour, bah on prie. Prochain tour, comment ça se passe ? Là déjà ce tour-ci, je joue pas de défense parce qu'Aurical va bloquer 6 de plus pour moi. Maintenant prochain tour. 1, 2, 3. J'ai obligatoirement 7, 7, 14, 14, 6, 14, 6 et 24. Ça tue pas. Malheureusement 24, ça tue pas. On bloque par contre. Assez pour survivre. Mais ça veut dire qu'on va devoir régène comme des petits fous au feu. J'aime pas régène comme des petits fous au feu. Je suis pas assez bien dans mon deck encore. Il y a 7 qui vont partir ici. Ça veut dire qu'il sera au prochain tour en état de me tuer. Non, pas si je remonte l'activation double. Et je lui fais 22 de dégâts. Plus électrisation. Il faut absolument que je pioche l'électrisation, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ici j'ai 12. Donc je survis à 4. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ok, il y a un sac de préparation. Il y a une potion excellente contre le boss. Il y a fuselage, c'est pas dégueulasse avec hologramme. Ici, on est obligé de se reposer. Sinon, c'est le décès qui nous attend. Et on va aller voir ce que nous propose ce shop. Il y a un consumé, j'adore. Il y a une panacée, j'adore. On n'a pas d'or par contre. Vous noterez un. Vous noterez qu'on n'a pas d'or. On va garder notre or pour un prochain shop. On va avoir une potion ici qui est garantie. Oh, putain. Oh, quel enfer. Quel enfer. Lui, il va me gêner. Oh non, putain. Ben oui, forcément. J'y ai pas pensé, mais lui, il me débuffe. Salopards. Putain, j'y ai pas pensé, mais lui, il me débuffe. Je le déteste, je le déteste. Tiens, mange-toi un hologramme. Batard. Tiens, toi aussi. Hop là, voilà. Maintenant, il n'y a plus que lui à tuer. Il n'y a plus que cinq à bloquer partout. On est tranquillou bilou. Oh, ténèbre. Oserais-je ? Oserais-je ? Oserais-je le ténèbre ? Non, je pense que je vais prendre la foudre en boule. En vrai, c'est plus straightforward. Avec biais cognitif, ça va être plus sympa. Allez. Hop. Et on va améliorer... Peut-être panacée ? Non, c'est fuselage qu'on améliore, non ? En même temps, panacée. Panacée, c'est plus tard. Mais il faudra qu'on y réfléchisse. Ok. Prochain tour, on a éventuellement cette potion. Je ne pense pas qu'on ait besoin de la potion machin. Pas avec ce qu'on vient de jouer là. On va avoir besoin de cette potion-là qui est moins intéressante. Mais qui marche aussi. Voilà, comme ça, on bloque bien ce tour-ci. Et là, on est lancé en termes de focus, je pense. Je me déteste pour ce que je viens de faire, mais ce n'est pas grave. Je vais apprendre à vivre avec. Je vais apprendre à vivre avec. Je refais encore cette erreur. C'est terrible. J'aurais pu faire une frappe de plus. Alors. Prochain tour, ça va nous faire bizarre. Parce qu'il va attaquer pour 9x2. Bon. On va bloquer un petit peu. On va prendre un petit peu. Is ok. Très bien. On récupère une potion d'attaque. Je nous propose une frappe qui est ironique. C'est très mignon de votre part. Et ça va encore être fission. Même si cette fois-ci, on a un setup qui est beaucoup moins propice à fission. Notamment en main du premier tour, fission est très triste. Ceci dit, c'est à nous de rajouter les orbes qui vont bien. Donc je pense que fission est très utile. Et on a une pyramide runique, mesdames, messieurs. Pour assembler panacées et biais cognitifs facilement. Impeccable. Maintenant, il faut que je pense à utiliser oricalque aussi de temps en temps. Alors, cette fois-ci, l'acte est plus sympa avec nous. On a un joli layout. Je vois des feux et des options. J'aime voir des feux et des options. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop d'event, mais pas trop peu aussi. Très bien. Eux, ils sont pas beaux, eux. Je l'avais oublié. Je l'avais déjà oublié. Vous vous rendez compte? Je l'avais déjà oublié. Et du coup, je me suis fait avoir par cette fusion. Qui va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Allez, on va réussir à bloquer 15. No, bueno. Allez, il y en a bien, il y en a bien. Voilà, merci. De toute façon, il y avait forcément un des deux qui allaient mourir. Ok. Oh non, mais par contre... Ah, par contre, la potion de vitesse, c'est pas mal. Hologramme peut être cool. Encore. Je vais avoir des problèmes à vider ma main, par contre, si je rajoute trop d'hologramme avec la pyramide unique. Peut-être que décharger les batteries, c'est la meilleure option. Prendre les apparitions là, tout de suite, maintenant, là. Non, elles sont pas upgradées, même si avec la pyramide unique, c'est très intéressant. On va pas les prendre. Il y a un shop juste là, pour nous faire regretter, évidemment. Alors, par contre, il y a une apothéose. Ça, ça, on regrette pas du tout. Ça, on regrette pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a également une décharge statique. Bizarre, mais ça peut marcher. Non, je pense que c'est apothéose. Il faut qu'on upgrade apothéose ici. On va pas aller voir ce shop, du coup, on va aller faire deux combats de plus. Un combat du pool, entre guillemets, facile. Et un combat du pool va te faire foutre. Dommage qu'on ait pas eu la panacée ici. Qui, mon boss ? C'est le champion, donc on va clairement jouer autour de cette potion de la dette, je pense. J'ai plus que deux cartes, ça sert donc à rien de jouer cette potion tout de suite. Comment est-ce que je bloque, là ? Vague de froid, hologramme. Fuselage, frappe. C'est comme ça que je bloque. Fission. J'allais câbler. Le chaos distillé avec ce rat de cour en velours, certainement pas, mon cher. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, bah voilà, ça c'est du tour 1 comme on les aime. Apothéose. Panacée. Potion de vitesse. Bon, pied cognitif défense, mais on va prendre un petit peu quand même. Mais, c'est pas mal d'avoir 5 de dextérité sur ce fight. Alors, 1, 2, 3. 4, 5. Fission, c'était une erreur en vrai. Faut vite que je trouve une carte qui aille mieux. Fission était une erreur. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai prise. Heureusement, l'ivresse. Il me faut des cartes X. Ou des cartes qui coûtent cher. Ce qui n'est pas le cas de ces cartes. Ici, on a un Elite. Il y a un Shop où on n'ira pas. On va juste améliorer Apothéose, je pense. On a besoin de l'améliorer. C'est quand même 1 carte sur 5 du rat de cour en velours, l'Apothéose. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon. On verra bien ce que ça va donner. Faut d'enrôles pour le prochain tour. Putain. Putain. il est pas bon ce combat il est pas bon il est pas bon parce que lui il est en train de rajouter des cochonneries dans mon deck voilà elles sont là les cochonneries parce que je mets du temps à tuer les ennemis aussi et parce que j'ai ce rat de coup en velours ok une plume éternelle c'est trop chouette un frisson ça peut être cool un rebond peut être sympa pour manipuler un peu mieux ma pioche mes frissons ça nous aide trop à set up rapidement 100 balles pour un retrap au shop c'est pas mal non ? dommage la mulette de pierre noire on va agréablement la skip est-ce qu'on a assez de vie pour aller faire cette élite ? on ira pas faire ce shop on a pas assez de vie pour faire cette élite et on a une apothéose alors potion de l'adepte ou apothéose plus pour une relique ouais allez hein oh putain worst trade j'avais pas dit que j'en avais besoin d'ailleurs de cette potion pour me battre là d'accord alors fuselage compilateur de pilote défense apothéose pour le prochain tour mais ça va hurler ah non alors apothéose panacée biais cognitif électrisation hologramme électrisation on est bloqué c'est lui qu'il faut fumer pitié ok c'est bizarre mais c'est ok j'avance pas en dégâts sur lui il est déjà à 10 de force parce que j'ai envie de me tirer une balle pas du tout ça se passe pas bien c'était pas un bon plan avec une seule carte qui me restait à jouer c'était pas un bon plan bon bah lui il continue à se buffer il a vraiment pas envie de nous attaquer c'est quoi cet acteur payé là c'est quoi cet acteur payé là ah j'ai merde non je retire j'ai rien dit lol c'était marrant vraiment trop drôle aïe 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 alors comment on bloque comment on fait tous ces dégâts là alors on va faire tous ces dégâts avec électrisation compilateur de pilote foudre en boule compilateur de pilote hologramme électrisation ok on récupère un disque dur c'est très 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 bien merci tempête merci tempête il y a aussi renforcement cela dit parce que fission tempête fission renforcement non on va prendre tempête là on a du focus à tout va là au secours j'ai vraiment cru en mon rêve j'ai vraiment cru que j'allais piocher la panacée je vous jure j'y ai cru mais j'y ai cru comme j'ai jamais cru en quoi que ce soit c'était fou c'était fou d'y croire c'était fou et c'était beau bah tempête parce que voilà ça va tuer lui très bien maintenant il faut que je bloque 18 ok ma main est remplie de cochonneries innommables mais il est mort potion de duplication peut-être avec un biais cognitif ça peut nous aider à battre le boss énergie double oui 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 c'est ça ouais énergie double bruit blanc malheureusement avec le rat de cour en velours c'est terrible très bien impeccable alors j'ai un peu peur mais ça va le faire ça va le faire parce que j'ai foi je bloque déjà tout ce qu'il faut mais je vais quand même enlever des défenses de ma main on verra bien ce que ça donne alors il y a un biais cognitif ici il y a un fuselage là il y a un compilateur de pilotes ainsi qu'une activation double une tempête pour le prochain étage le prochain étage c'est fission tempête ils vont rien comprendre les pauvres ok la potion incolore c'est non merci ciao viser les yeux viser les yeux avec la pyramide dronique est très solide et ici on est déjà quasi full life mais en même temps on n'a aucun upgrade à faire peut-être la panacée ou la fission ou la tempête qui sont les cartes qui vont être non prenons-moi la panacée est-ce que j'ai pas envie d'upgrader frisson quand même pour bloquer vite dès les premiers tours prenons-moi la panacée avec ce qui nous arrive dessus avec le boss là parce que avoir double panacée plus potion duplication ça va être important bon on va voir comment s'il prend très bien panacée plus double biais cognitif merci maintenant on va voir comment il s'y prend comme ça apparemment calme toi il faut qu'on enlève 3 cartes ok on va avoir une fission tempête à un moment ou à un autre apothéose est là c'est impec il faut qu'on se débarrasse de cartes fission tempête ce sera pour le moment où on va le faire tomber en midlife on essaie de terminer avec le moins de cartes dans la main pour faire cycler évidemment ce sera le prochain tour ce tour-ci c'est hologramme électricisation ok prochain tour fission tempête on l'éclate très bien impeccable maîtrisé tranquille avec cette potion de duplication qui a très bien fonctionné le tampon est une très bonne carte fonctionne parfaitement avec le rat de coup en velours vous bloquez deux attaques évidemment après arc-en-ciel est sympa aussi avec beaucoup de focus il y a des questions qui se posent et on en est à 22h26 ça va encore faire un stream qui va dépasser je vais me suicider à l'acte 3 comme ça comme ça comme ça on termine à 22h30 rassurez-vous tout est calculé j'ai dit avec ce tampon là parce que arc-en-ciel est sympa aussi arc-en-ciel répond un peu à un problème que j'ai qui est j'ai besoin d'avoir des orbes fast au début vous voyez ce que je veux dire ou pas mais tampon ça bloque et en même temps tampon vous n'êtes pas très content de le jouer contre l'éveillé on va plutôt prendre arc-en-ciel pour l'instant il y a un marteau de fusion ou un double retrait de frappe je pense que c'est marteau de fusion malgré tout avec apothéose on n'a plus besoin d'upgrader on est contre Donu et Deka en premier boss on a déjà fait notre burning elite on a un chemin ici qui est sympatoche là comme ça très bien est-ce que j'ai besoin de tous ces feux ou est-ce que je suis pas en train de perdre la boule j'ai ces options là là si vraiment je suis en manque de santé je peux partir par là mais je serai pas forcément en manque de santé parce que j'ai la plume éternelle et c'est là que ça aurait été utile d'avoir d'avoir l'autre truc là pour pas perdre de points de vie sur ce fight là on va faire cette potion puisqu'on la récupère à la fin de à la fin du combat on va quasiment bloquer on pourrait trouver un deuxième biais cognitif qu'on serait pas malheureux d'ailleurs on va garder fission pour tempête évidemment comme d'habitude là ça va être frisson arc-en-ciel hologramme pour monter l'électrisation on a cet ordre obscur qui peut faire beaucoup de bien ok alors apothéose viser les yeux compilateur de pilote est-ce que c'est le moment de jouer fission tempête on va jouer ça comme ça l'erreur l'erreur de nul oh la 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 c'est pas grave ça ne m'a pas coûté ça c'est bon merci on n'en a pas besoin pourquoi je suis à 5 d'énergie par contre ah mais oui j'ai boss swap putain mais je suis très con moi la bonne nouvelle c'est que eux on peut les faire sans trop de problèmes arc-en-ciel compilateur de pilote vis des yeux je vais regretter d'avoir dit il faut essayer de jouer nos 6 cartes quand même contre le dévoreur cette relique elle peut vraiment vous mettre dedans on va faire ça comme ça prochain tour on a une chance d'avoir une très bonne voilà très bonne tempête merci bye bye potion de duplication encore une fois on sait que ça peut nous sauver contre n'importe quel boss blizzard est peut-être pas déconnant si attendez blizzard plus mais j'ai pas 36 trucs quand même j'ai pas 36 orbes glaciaires et en même temps passer passer la tempête comment est-ce que je me démerde contre le coeur comment est-ce que je fais pour gagner contre le coeur passer la tempête j'ai une deux cartes trois quatre c'est pas fou blizzard je pense en même temps on peut se trouver des orbes glaciaires sur cet étage sur cet acte on peut aussi ne pas en trouver du tout et être triste d'avoir blizzard on pourrait prendre ténèbres aussi mais je suis pas sûr que ce soit ce dont mon deck a besoin là je pense que mon deck il a besoin de tourner il a besoin de cartes comme arc-en-ciel il a besoin d'autre chose on tombe perdant à jamais une défense et on trouve un tesseract brillant qui va nous permettre d'ajouter des cartes un color à notre deck on va agréablement perdre 10 pv rassurez-vous nous avons la plume éternelle alors on a subtilité on a illumination on a une deuxième panacée on a une bomba on a impatience on a impatience ça peut être sympa ça peut être très chiant aussi on a combien d'attaques dans notre deck 1, 2, 3, 4 5 6 on peut réussir à ne pas les jouer dans un tour à ne jamais s'en débarrasser impatience peut être une carte morte j'aime bien cette panacée supplémentaire illumination peut être rigolote dans n'importe quel deck mais on a rat de coup en velours donc c'est pas une belle idée parce que c'est la subtilité la subtilité contre le coeur et contre le comment ça s'appelle contre le dévoreur c'est pas idéal la bombe peut aider un petit peu en termes de dégâts mais c'est nul c'est faible et en même temps la bombe bon quand vous avez des ordres glaciaires la bombe peut être en vrai la bombe peut être un engine de dégâts la bombe peut être un engine tempête fission mon pote yes 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 et ouais mon gars t'as cru j'étais qui t'as cru j'étais qui mon pote pardon excuse-moi biais cognitif vise des yeux recharger les batteries hologramme on va remonter la bombe cette défense là est suffisante et une électrisation et on a terminé notre tour ok donc là il veut faire le malin pas de chance pour lui j'ai encore une panacée la bombe frisson fuselage compilateur de pilote je termine mon tour avec 5 cartes ce qui est relativement optimisé et puis ici pas de chance pour lui j'ai encore la bombe pas de chance pour lui j'ai encore la bombe et pas mal il y a un truc potion de capacité ça peut nous emmener très 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 loin démarrage ça pourrait aussi démarrage ça pourrait aussi nous emmener très 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 loin ça pourrait aussi nous pourrir un peu la gueule j'ai encore une fois pas trop de solution contre contre la reptome ancienne qui est potentiellement ici ou ici qu'est-ce qu'on en pense du démarrage on en pense que contre le coeur c'est pratique on en pense que contre les deux affreux jojo c'est pratique allez vas-y on en pense que contre eux c'est pratique contre deux nuées des cas ici ça va être un rappel et on a on a un feu ici pour se reposer juste avant la vide si vraiment vraiment ça dérape on va aller voir ce shop il y a un abac il y a un condensateur un vrai cette fois-ci il y a un retrait de frappe il y a avant tout je pense un retrait de frappe ceci dit consumer condensateur c'est pas des conneries genre dans un deck avec une bombe et avec 5 d'énergie aussi en fait je pense que c'est deux très bonnes cartes et que je suis content de les ajouter alors typiquement voilà qu'est-ce qu'il va me faire au prochain tour je bloque déjà pour 16 sans rien faire qu'est-ce qu'il va faire honnêtement c'est juste un jeu au démarrage et c'est bon la bombe il faudrait la jouer ce tour-ci idéalement démarrage on bloquerait pour 43 je peux faire démarrage la bombe hologramme la bombe on vise les yeux on bloque déjà ce qu'il veut nous faire en fait il va se manger un frisson électricisation tempête il est tellement pas prêt parce que là il y a 100 qui part avec des bombes voilà et il a moins de 100 ok un masque souriant qui fait qu'on pourra au moins retirer une carte au prochain shop donc au moins une frappe de moins c'est une bonne nouvelle potion incendiaire potion incendiaire ça peut être un moyen de régler un peu l'adaptement sienne un petit peu bouclier automatique anti synergie avec ory calque puisqu'ils font tous les deux la même chose on l'oublie pas ça champ de force est une solution valable décharge statique est aussi une solution valable quand on pense à comment faire pour infliger des dégâts à un coeur qui nous fait 15 fois 1 par exemple voyez mais je pense pas que ce soit notre réponse ici on a un insecte préservé c'est un bout de réponse à la repte omantienne mais également aux deux affreux de l'acte 3 il y a une arnaque là ouais il y a une arnaque alors 10 ouais euh toi 6 d'armure 6 d'énergie au prochain tour pardon j'ai peur là là j'ai peur pour ma vie alors heureusement on perd notre réponse à la repte omantienne bienheureusement on fout le bloc bon allez 3 mâchouilleurs quoi euh consumé arc-en-ciel vague de froid et on attendra pour l'activation d'où pour tuer celui-là ok c'est pas folichon là apothéose mais du temps à arriver il me faudrait une foudre en boule dans ce une foudre en bouteillée sur ce truc bon alors après peut-être que fission tempête ça fait le travail non parce que j'ai pas assez d'orbes c'est ça il n'y a pas assez de focus oui activation loop j'ai mal compté je me suis fait avoir parler de coup en velours heureusement on a un feu juste avant là c'est pas grave le cas où destiller ça pue un peu ok sans froid sans froid on y est on peut se reposer ici c'est une très bonne nouvelle on va être vraiment vraiment full avant cette élite et c'est la repte om ancienne malheureusement pour moi que me propose chaos distillé ok chaos distillé me propose des trucs cool vas-t-il bah ouais mais là aïe du coup c'est ça ouais voilà c'est ça super j'adore 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 ce que tu fais j'ai juste crevé j'ai juste crevé adieu ma barre de vie adieu adieu roi putain j'ai eu une très mauvaise sortie putain c'était dramatique là bon bah voilà on a blagué en disant on ira pas pendre ces deux feux mais en fait c'est 18 pv de soigné donc deux fois ce rat de coup on veut lourd là ok le ticket restaurant va vraiment nous aider glacier amen j'avais dit qu'il y avait éventuellement ce fail safe on n'est pas mécontent de l'utiliser là j'aimerais éviter cette malédiction ok j'accepte de le bloquer 18 16 c'est aussi ok c'est aussi un chiffre que je sais faire tout pile ça par contre je sais moins faire tout pile ils m'ont cuite on va le voir frapper ok il veut nous débuff très bien j'aurais adoré consumer mais on va attendre un tour de plus recharge les batteries panacée pour l'enlever de notre main ok apothéose ce tour ci impeccable futambu pilote de pilote super condensateur et consumer non condensateur et glacier voilà consumer pro chanteau ok consumer ce tour ci on bloque 33 dite 33 c'est pas un tour fission et non hologramme hologramme et recharge les batteries là on bloque les prochains tours c'est fission template euh tempête fission template ce tour ci ok potion de compétence c'est moins intéressant sang froid c'est très intéressant et en repos et on est full vie en arrivant en boss je suis pas ultra hein vous m'avez déjà plus vous m'avez déjà vu plus hein hein vous m'avez déjà plus vous m'avez déjà vu plus je pense que cette potion là va partir quoi que allez la bombe joué une fois on a perdu 7 ce tour ci sang froid frisson électrisation compilateur de pilote pied collectif pas tout de suite défense défense ok ça bloque 30 34 is ok apothéose condensateur compilateur de pilote bac de froid j'ai le droit à 2 cartes supplémentaires on va faire défense et activation double on va presque bloquer mais eux ils continuent à pousser et ça m'emmerde un peu alors ça y est il y a une panacée dans le tas panacée diacognitif sang froid arc-en-ciel fission tempête très bien hein merde j'ai joué un hologramme je pensais pas jouer un hologramme qu'est ce que j'ai fait ok la bonne nouvelle c'est qu'on bloque beaucoup la bonne nouvelle c'est que j'ai joué un hologramme avant de jouer bombe alors que hologramme bombe c'était vraiment la base de notre combo ça c'est moins bon bon la bonne nouvelle c'est que normalement ils sont pas censés s'en sortir contre moi on leur fait très peu de dégâts partout et eux ils continuent à scaler la nouvelle c'est que moi aussi ok donc ça s'arrive devant on garde un hologramme et la bombe dans cette séquence normalement merde je me suis trompé c'était consumé avant pardon 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 ça c'est pas logique ça ce que j'ai fait là c'est pas bon ok la bombe hologramme la bombe ok il a 15 de force la bonne nouvelle c'est que 27 x 2 ça fait 54 16 x 3 ça fait 48 plus 6 54 on peut plus me toucher si je dis pas de bêtises on peut plus me toucher je refais mes maths 30 plus 18 48 48 plus 6 54 très bien 27 x 2 54 je suis impec après on va faire ça pour accélérer un petit peu quand même allez on passe à la suite on a vu qu'on arrivait à gagner beaucoup de focus probablement ce qui nous ce qui comptera contre ce boss alors on va commencer par arc-en-ciel compilateur de pilote piocher beaucoup tuer eux apothéose est impeccable ici condensateur c'est pas tout de suite mais c'est plus tard c'est dans pas très longtemps j'aimerais garder la potion de duplication en fait comment je bloque 22 je bloque 22 en faisant ça plus plus défense ouais c'est pas très convaincant en termes de dégâts ici ok ok doki alors panacez compilateur de pilote pise les yeux glacier sang froid c'est pour après ou c'est pour maintenant c'est pour maintenant on faux bloc impeccable ok alors condensateur c'est pour maintenant parce qu'il y a fission fuselage pour taper fort fission pour repiocher ok il y a biais cognitif salut tienne STS c'est la garantie de reçu sur le stream comment tu vas tienne j'ai deux cartes à jouer c'est ces deux là aïe aïe le problème c'est qu'il assiste de force maintenant ok la bonne nouvelle c'est que maintenant par contre on l'éclate j'aurais aimé avoir tempête là oui très bien on est très très imbe alors tempête est gardée évidemment pour la suite là on bloque déjà tout ce qu'il veut faire donc c'est bombe hologramme bombe ah j'aurais peut-être du le panacé aussi j'avais été bête 12 x 4 je bloque pour 11 x 4 plus 6 donc c'est bon mais on va quand même essayer de faire un peu de dégâts est-ce que je remets un consumé maintenant oui je pense que oui on va garder la bonne nouvelle c'est que vraiment je le bloque quoi je le bloque de chez bloc ça fait très plaisir t'as une concentration de fou furieux euh ouais 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 je sors d'un bar à jeu on s'est mis à l'envers c'est pas vrai j'ai bu un diabolo tu t'es mis à l'envers avec juste un diablo ah tiens quand même quand même tiens un peu de self respect quoi bon là il peut plus jamais nous toucher regardez l'autre il a 6 de force je suis à 15 de concentration salut mon pote t'as fait le calcul ou pas hop bon le rat de con velours nous a piégé une ou deux fois mais en réalité on a réussi à à le dompter j'ai l'impression ok la bombe est là au prochain tour prochain tour à nouveau bombe hologramme bombe idéalement j'aimerais oui c'est bien ça fuselage fuselage plus ça plus une frappe ah non je peux pas faire frappe je peux faire bombe hologramme bombe fuselage il va prendre ça il va pas mourir tout de suite ça veut dire que la bombe elle va être set up pour le tour où il arrive ça veut dire que le tour où il arrive je suis prêt il va se prendre 100 dégâts de la bombe et il va se prendre une tempête voilà bienvenue chez toi mother fucker attend 16 fois 3 c'est beaucoup non voilà ok ça s'est très bien passé j'ai découvert un jeu qui s'appelait trio c'était vachement marrant ok cool ok bon et bien mesdames messieurs l'ascension 20 est tombée ça nous a pris quoi 4 5 runs je crois sur le sur l'effectueux c'est toujours très compliqué sur l'effectueux ici malheureusement nos pv on va vraiment être on va vraiment être max on va pouvoir retirer une frappe c'est cool en vrai on peut aussi du coup en profiter pour ajouter une deuxième un deuxième condensateur c'est encore plus de scaling avec avec consumé ça sent la gagne quand même oh non je suis à un goal du condensateur j'y crois pas je refuse d'y croire oh ça me rend triste est-ce que je prends condensateur est-ce que je prends condensateur plutôt du coup je peux aussi prendre une potion de pouvoir qui peut m'aider on va peut-être plutôt prendre un condensateur qu'un retrait de frappe je pense que là au point où on en est le scaling est plus fort que tout les fondeurs n'est pas fou allez on est parti contre les deux affreux Jojo avec une pierre bidonique j'aime pas boire cette potion et ça m'a l'air nécessaire alors ce tour-ci on va prendre cher parce que lui va nous mettre 21 il lui va nous mettre 60 et c'était à peu près prévu qu'on pourrait pas les bloquer voilà ouais 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 c'est dur hein de faire une très très bonne run et ensuite de faire ça c'est vraiment pas agréable la panacée pour éviter une perte de focus éventuelle je sais pas quoi vous dire j'ai pas les mots j'ai pas les mots pour cette trahison en fait là j'ai pas les mots là j'ai pas les mots C'est parti. Bah je bloquerai jamais 40 hein. In fact je meurs tout pile. Est-ce qu'il y a un monde ? Salut Tainouki, bonne nuit à toi. Ophelia Gallo, qu'on danse, qu'on danse, qu'on danse ? C'est-à-dire ? Ah mais si il meurt de la bombe ! Ok c'est bon je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie, il meurt de la bombe. Oh putain ! Oh putain ! J'ai oublié. Putain ! La bombe que j'ai jouée au pif il y a deux tours elle a servi à quelque chose. Ok on récupère un bronze liquide, un deuxième biais cognitif. Va vraiment falloir se battre sur ce cœur je vous jure. Et je vais le faire, je m'en bats les couilles. Quatre-cinq. La bombe que j'ai joué au pif. Pas forcément, pour faire du pif. J'ai joué au pif. Pas forcément. Donc voilà. Quatre-cinq. 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 je ne survis pas à grand chose je ne survis pas attendez non non je ne survis pas putain la tristesse ah faut que je me serve de cette VOD faut que je regarde le combat contre le bouclier et la lance c'est vraiment les trucs qui nous font perdre la run moi l'homme unique mon kebab je reprends donc le vélo des bisous des bisous à toi tienne passe une bonne soirée bon bah les cocos écoutez malheureusement cette run n'a pas été une victoire contre le coeur alors qu'elle avait vraiment tout ce qu'il fallait putain ils nous ont vraiment éclaté la gueule on était full vie on s'est pris 64 pv peut-être qu'il y avait un truc mieux à faire avec cette potion de duplication je pense que j'ai pas assez réfléchi avec ma potion de duplication j'étais en mode la garde contre le coeur donc je ne la joue pas je l'ai exclu de ma tête et en réalité elle aurait elle aurait dû être elle aurait dû faire partie de mes de mes de mes considérations ceci dit pour une run qui a joué avec le rat de coup en velours je suis assez content six cartes par tour est arrivé à un tel à une telle distance en boss swap je suis assez je suis assez fier de moi je pense que c'est la première run ascension 20 je vais pas dire ascension vainqueur du coup ascension 20 que je gagne avec le rat de coup en velours je ne pense pas avoir vu d'autres avoir fait d'autres run ascension 20 malheureusement on s'est étranglé au dernier moment comme ça là on n'a pas réussi à à faire usage correct de notre fission c'était un peu triste mais bon c'est parti Sous-titrage ST' 501